Salut les guys, j'ai deux bonnes nouvelles aujourd'hui pour vous. La première c'est qu'il fait beau, ça c'est une bonne nouvelle. Même si on ne peut pas vraiment sortir dehors, ça fait quand même du bien d'avoir du soleil. Et il paraît qu'il va faire encore beau la semaine prochaine, donc ça c'est cool. La deuxième bonne nouvelle c'est que j'ai réussi à me laver hier soir just in time avant de me coucher. J'étais crevée tout d'un coup, je me suis dit non, allez c'est parti, va te laver. En tout cas ça fait du bien, mais voilà je suis toujours aussi crevée. Après là ce matin il est déjà je pense presque 13h et j'ai encore travaillé un bon 2h parce que je devais gérer une urgence. Donc voilà j'essaye un peu de sortir la tête de l'eau, j'ai un peu dormi aussi ce matin parce que j'en pouvais plus. Mais hier soir aussi dans mon lit j'ai commencé à faire ma petite liste, tout doux liste confinement. C'est une grosse blague mais j'ai commencé à écrire des trucs, j'avais besoin de lâcher un peu ce qu'il y avait dans ma tête. La première c'était me laver au moins une fois par semaine. Redire à ma mère de rester chez elle malgré qu'elle me dit ta gueule la première fois. Écrire des lettres à mes potes qui ne m'appellent pas ou prennent pas de mes nouvelles, peut-être qu'ils n'ont pas le plan tarifaire Corona illimité, je ne sais pas. Changer mon pyjama une ou deux fois par semaine, non une, une fois toutes les deux semaines ou une fois par semaine, j'hésite, je ne sais pas trop. Je vais jouer aussi au Pictionary en ligne, je ne sais pas si vous avez vu sur mes réseaux sociaux hier mais j'ai partagé une plateforme où on peut jouer au Pictionary en ligne avec ses amis. Et vous pouvez faire un Skype en même temps, c'est une abonnée qui m'a donné l'astuce. Elle s'est bien éclatée hier soir, vendredi soir. Donc si vous avez envie de vous remettre au dessin sur Paint, Windows 98, allez-y, faites-vous plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je ne sais plus. J'ai monté là, enfin j'ai uploadé le dernier vlog qui est arrivé en retard parce qu'il y a eu plein de bugs. Donc le vlog que j'ai tourné jeudi est en ligne aujourd'hui et le vlog d'hier va être en ligne ce soir, samedi, j'espère, si j'y arrive parce qu'il est déjà 13h. Et là du coup je vais me préparer à manger. Donc comme je vous ai montré dans le vlog d'hier, j'ai mis à tremper du riz semi-complet je crois ou demi-complet, je ne sais plus, je l'avais acheté en vrac donc je ne sais plus trop. Je l'ai mis à tremper pour une histoire d'acide phytique, tout ça, tout ça, enfin bref. Et là je le fais cuire, j'espère qu'il sera bien, que j'ai mis juste de l'eau comme il faut pour qu'il soit juste, vous voyez un peu comme quand vous cuisez du riz dans un cuiseur à riz, c'est la texture parfaite. Et j'essaye de faire ça. Il paraît qu'on peut faire ça aussi dans une cocotte minute, enfin une casserole à vapeur, à pression plutôt, une casserole à pression. Mais je n'ai pas pris le temps, je n'ai pas eu le temps de faire mes recherches, donc du coup je l'ai cuit comme ça en 2-2. Parce que là je commence à avoir faim, je n'ai rien mangé ce matin et vous voyez j'ai encore une gueule de déterré, je n'ai pas eu le temps de me maquiller, de me laver les dents ni rien. Enfin c'est voilà, j'espère que ça se calmera et que j'aurai le temps à un moment donné de faire du footing, de me laver, de faire du yoga un peu plus pour me calmer. Je vais faire un dalle comme Marie de la source me l'a montré, je vais vous filmer ça, je vais mettre du gui, on ne me voit plus. Je vais mettre du gui, donc du beurre clarifié, ici, hop. Je vais me remettre là-bas au mieux, malgré que ce ne soit pas très intéressant pour ma tête en fait. Je vais mettre du gui ici, donc du beurre clarifié. Et je vais rajouter du poivre, du curcuma et le mélange d'épices qu'on a fait avec elles. C'est du garam masala je crois, c'était ça. Je vous mettrai des inserts de ce qu'on a fait il y a un mois, un mois et demi maintenant avant que je parte. On avait fait un garam masala maison et ça sent un truc de malade trop bon quoi. Franchement si vous pouvez faire vos mélanges d'épices vous-même avec différentes épices, les griller et bien les moudres à la main, c'est vraiment trop top. Moi il faut que j'achète justement un mortier de bonne qualité, j'en ai pas encore. Sous-titrage ST' 501 Donc je vais mettre du gui avec du poivre, du garam masala, du curcuma. Et puis je vais rajouter du curcuma frais aussi, donc je vais peut-être pas trop mettre de curcuma en peau. Et puis après on rajoutera les lentilles et on fera comme une sorte de risotto, on en rajoutera un peu d'eau au fur et à mesure du temps. Et puis avec du riz et voilà, je vais rajouter un peu de sauce tomate que ma belle-mère a fait, elle a fait des conserves. Donc ça, ça veut donner un peu de légumes et de goût. Voilà voilà, je vous reprends tout à l'heure. Voilà voilà, j'espère que vous allez bien. Dites-moi ce que vous faites vous ce week-end du coup, c'est quoi votre petit programme du week-end ? Rangement, sport, film, détente, jeu de cartes, Pictionary, Skype avec vos amis. Dites-moi. Bon, donc j'ai mis du gui, j'ai mis du poivre quand c'était assez chaud, j'ai vérifié là. J'ai mis du garam masala, un peu de curcuma en poudre et du curcuma frais. Donc quand vous prenez du curcuma frais comme ça, vous pouvez enlever la peau avec la petite cuillère, comme ça vous raclez. Et ça c'est la technique aussi pour le gingembre, pour enlever la peau. C'est super pratique, ça fonctionne d'en faire. Là je vais vite rajouter les lentilles parce que ça va cramer. Donc c'est parti, hop, j'essaye de tout gérer là en même temps, hop, allez, 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 hop, et voilà. On met les lentilles, je vais rajouter de l'eau. Ça va bientôt être prêt, peut-être. On va voir. Je crois que j'ai mis trop d'eau. Non, c'est là. Bon, il faut dire que quand on manipule du curcuma, c'est pas sans danger. Vous avez les mains toutes jaunes, mais du coup, ça vous donne l'envie de vous laver les mains. Et ça c'est bien, surtout en ce moment. Il faut se laver les mains. Bon, j'ai eu un petit incident, j'ai trop fait de choses en même temps, pardon. Et donc du coup, j'ai enlevé, j'ai enlevé, j'ai enlevé le, ce qui restait là, j'ai gratté. Et j'ai mis dans une d'autres casserole pour ne pas manger du cramé. Pour ceux qui ne savent pas, le dal, c'est un plat typique indien à base de lentilles corail comme ça. Et puis chacun fait un peu sa manière, mais la base, c'est ça, du riz et des lentilles corail. Je vais encore rajouter la sauce tomate ici. Et voilà, je vais manger. Voilà, mon dal, j'ai rajouté la sauce tomate dans le dal, dans la casserole directement. Et puis j'ai mis un peu de riz, et là j'avais des restes de fleurs séchées qui restaient. Donc voilà, bon appétit ! Bon, il est presque 5h, ou déjà 5h, je ne sais même plus. Et j'ai travaillé, j'ai mangé, j'ai checké 2-3 trucs. Et j'essaye depuis 1h30 de monter la prochaine vidéo, qui est celle d'hier en fait, que j'aurais dû monter hier soir, mais que je n'ai pas le temps. Et c'est un peu la galère. Donc tout va bien aller. Je vais réussir à enfin la monter, la rendre et l'uploader, j'espère. En tout cas, là j'ai envie de me faire un petit café chocolaté. Je ne sais pas encore trop ce que je vais faire, mais je commence par faire un peu de café. Ce n'est pas du tout dans mes habitudes, mais comme je disais, je m'y suis mise. Donc de temps en temps, j'aime bien maintenant. Donc je fais chauffer de l'eau, et puis après je vais rajouter, finir la cannelle que j'avais dans le sachet, que je n'ai pas pu mettre dans un bocal. Mettre un peu de caroube qui traîne dans mes placards depuis, je crois, genre au moins 3 ans. Au moins 3 ans, si pas 4, si pas 5. Donc je vais mettre un peu de ça, et un peu de cacao aussi, parce que la caroube c'est hyper amère. Enfin, ce n'est pas hyper amère, mais ce n'est pas la même chose non plus que le cacao. Donc voilà, je vous montre ce que je fais dans la suite des petites vidéos. Je vais mettre après du café là-dedans, mais d'abord je vais préparer ce que j'ai envie de mettre en plus. Comme ça, je vais pouvoir mélanger, bien mélanger le tout, et faire comme un smoothie, mais genre plus, genre pas comme un smoothie puisqu'il n'y a pas de fruits, mais pour bien mélanger la boisson, quoi, on va dire. Ce que je voulais dire aussi, c'est que si vous n'aimez pas manger le matin ou s'il y a des jours, ou vous ne mangez pas, et que pendant l'hiver, vous avez envie de tenir une bonne partie de la journée, vous pouvez rajouter un peu d'huile de coco dans votre café et faire un peu comme je fais maintenant, mais rajouter de l'huile de coco avec de la cannelle et tout ça. Et vous pourrez ajouter aussi du beurre clarifié ou du vrai beurre. Et donc ça, ça permettra d'avoir du bon gras et de tenir un peu plus durant la matinée. C'est une nutrithérapeute qui avait partagé cette petite recette. Mais là, vu les temps, je n'ai pas besoin d'avoir de l'énergie puisque je ne sors pas de chez moi. Je n'ai toujours pas été courir, mais ça sera pour demain. Donc ça, je mets de la cannelle, j'ai mis un peu de caroube. Ça, c'est fini. Je vais mettre un peu de miel pour sucrer. D'habitude, j'utilise du sirop d'érable ou du sucre de coco, mais là, ce dernier temps, j'ai pris pas mal de miel parce que j'avais mal à la gorge. Ça va mieux d'ailleurs, donc ça, c'est cool. Et puis après, je vais mettre du lait de soja. Je rajoute un peu de café. Un peu ou beaucoup. Et puis, je vais mettre mon lait de soja qui traîne dans mon frigo. Et puis, quoi d'autre ? On va voir déjà ce que ça donne avec ça. Je pourrais aussi rajouter un peu de cardamom. Ça, c'est toujours bon avec les préparations de chocolaté. Une petite pointe de sel aussi, ça peut être pas mal. On va rajouter un peu de miel, évidemment. Donc, en fait, je me dis que je vais rajouter un peu de sucre de coco parce que ça va donner du bon goût, je pense. Alors, là, je sais pas pourquoi j'ai envie de sucrer. D'habitude, je n'utilise pas trop de sucre. Bon, je ne résiste pas à l'idée de mettre de la cardamom pour donner un peu plus de goût. Donc, j'y vais. Hop. C'est de la cardamom verte. Et on ouvre comme ça les Écosse pour ouvrir, pour obtenir les petits grains. Et ça existe évidemment aussi en poudre. Mais je trouve que c'est à moins de goût. Donc, essayez ça. Cacao plus cardamom, trop. Si vous voulez un goûter un peu plus gourmand et plus conséquent, vous pouvez aussi rajouter très bien une banane bien mûre. Et ça donnera un super bon goût, je crois. Je vais boire ça là-dedans. Je pense que ce sera juste top. Waouh ! J'ai le compas dans l'œil. Bon. Voilà. à votre santé. Pas mal du tout. Et t'as une autre qui fait du yoga. On va l'être. Je parle à qui ? Je parlais à une super amie qui s'est transformée en Sims. Tu t'es transformée en Sims ? Tu ne peux plus parler en fait ? Est-ce que mes yeux ont bougé ? Ouais. Ouais, tes yeux bougent. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Tu t'as qu'ils ont bougé en Sous-titrage ST' 501